Le chemin du Seigneur L'homme verra le salut de Dieu Présenté en Christ, les textes de la liturgie de ce deuxième dimanche de l'Avent nous présentent deux grandes figures prophétiques de la Bible qui sont en l'occurrence Isaïe pour l'Ancien Testament et Jean-Baptiste pour le Nouveau Testament. Tous deux ont pour mission de faire connaître le Christ à travers les tumultes de leurs différentes époques. Jean-Baptiste est le prophète qui annonce la venue du Messie et voit réaliser la promesse. Il reprend les paroles du prophète Isaïe qui appelle à changer nos cœurs, Voix de celui qui crie dans le désert Préparer le chemin du Seigneur Rendez droit ses sentiers Qu'est-ce que la conversion ? Qui ou quoi nous pousse à la conversion ? Et comment l'expérimenter ? Se convertir ou se repentir dans la Bible C'est se tourner dans une autre direction Sous-entendu, se tourner vers Dieu C'est la principale chose que l'Évangile nous propose de faire ou plutôt d'être La conversion est donc un double mouvement de séparation ou de répentance et d'adhésion personnelle ou de foi L'histoire révèle qu'après la mort d'Hérode le Grand la Judée devint une province romaine Les Judéens étaient en conflit tant avec les Samaritains, leurs voisins qu'avec les Galiléens Le pouvoir religieux était aux mains des grandes familles sacerdotales et de leurs partisans, les Sadducéens Ceux-ci collaboraient avec l'occupant romain Monopolisait la richesse et conservait un ordre social qui leur profitait Malgré tout, les Juifs gardaient le souvenir du shalom c'est-à-dire la paix et la prospérité du temps de David C'est dans cette atmosphère qu'apparaît Jean avec un costume classique des prophètes en particulier celui d'Élie Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage et il pratiquait son ministère près des eaux du Jourdain C'est Jean Baptiste qui, le premier, annonce le royaume de Dieu parce que Dieu voulait honorer par ce privilège le précurseur de son fils Jean appelle ses contemporains à la conversion de façon urgente Il les appelle non à une manifestation extérieure de piété ou de morale mais à une véritable repentance en vue du royaume des cieux Le baptême d'eau que Jean administre préfigure le baptême dans l'Esprit Saint et le feu que Jésus viendra instaurer par sa mort et sa résurrection Le baptême de Jean était un baptême de préparation Jean baptise dans l'eau et non dans l'Esprit parce qu'il ne peut effacer les péchés Il annonce à ceux qui vont recevoir son baptême que le Christ doit bientôt apparaître et leur faire connaître en ce thème la supériorité de sa puissance Celui qui vient après moi est plus puissant que moi Il y a donc une invitation à accepter le Christ à travers le baptême dans l'Esprit Saint et le feu pour échapper à la colère de Dieu qui nous stimule à porter de bons fruits et à vivre en paix Dans ce même élan d'espérance le chapitre 11 du livre d'Isaïe passe de la description de la guerre éclair menée par les Assyriens contre Israël et Judas à l'annonce de l'irruption dans l'histoire de celui qui va apporter non seulement à Israël mais au monde entier la paix L'auteur le présente à la fois comme un rameau ou comme un rejeton qui jaillira de la racine de Jessé père de David à travers ce rejeton le prophète entrevoit de façon métaphorique une génération nouvelle Qui donc est ce rameau ou ce rejeton à qui le prophète attribue l'Esprit du Seigneur C'est sûrement celui sur qui repose la plénitude des dons de Dieu dons de sagesse et de discernement dons de conseils et de forces dons de connaissances et de craintes du Seigneur ces dons lui confèrent une sainteté particulière La sainteté de ce rameau de Jessé père de David se traduit dans sa dépendance au Seigneur et dans le jugement qu'il portera sur le genre humain Un jugement qui rétablit la dignité des humbles et anéantit le pouvoir des méchants Cette justice s'étendra à toute la création qui profitera de cette mensuétude Ce qui explique pourquoi le loup habitera avec l'agneau et pourquoi le veau et le lionceau seront nourris ensemble La violence et la peur disparaîtront de l'intelligence des hommes à cause de la connaissance de Dieu Cette connaissance trouvera son centre de gravité dans le mystère de la croix C'est là que se produira le grand mystère de la rédemption Ce grand mystère, dit saint Paul dans sa lettre aux Romains le présente comme l'appel de tous Juifs comme païens bons comme méchants esclaves comme hommes libres au salut en Jésus-Christ Tous, nous avons part à la miséricorde infinie de Dieu qui s'est manifestée et qui se manifeste encore dans la mort et résurrection du Christ Saint Paul nous exhorte donc à l'unité dans le Christ Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu La conversion nous invite à cultiver le bien commun qui trouve dans la personne du Christ sa source et sa finalité Comme dit saint Ambroise il y a dans l'église deux types de conversion celle de l'eau du baptême et celle des larmes de la pénitence Si le baptême nous configure au Christ les sacrements nous aident davantage à nous rapprocher de son amour miséricordieux N'hésitons pas durant ce temps de l'Avent à nous présenter au confessionnal pour avouer nos péchés et recevoir la paix de Dieu Sous-titrage MFP.